Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la deuxième vidéo concernant les calendriers de l'Avent de cette année 2018. Je vous retrouve avec une vidéo que vous m'avez énormément demandé puisque je vous ai déjà proposé un unboxing du calendrier Look Fantastic. Je vous laisserai cette vidéo dans le petit i sur l'écran ainsi qu'en barre d'infos si jamais vous ne l'avez pas encore vue. Et sous cette vidéo mais également par message privé, par mail etc. vous avez été très très nombreuses à me demander Laura, est-ce que tu vas nous parler du calendrier de l'Avent Glossy Box ? La réponse est bien évidemment oui. C'est un calendrier de l'Avent qui est très très attendu chaque année parce que en fait un peu comme le calendrier Look Fantastic, il regroupe de nombreuses marques mais en plus il a quand même tendance à bien bien valoir le coup et ce qui est annoncé cette année par rapport à ce calendrier, je dois avouer que ça donne quand même très envie. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça vous permettra de ne louper aucune de mes futures vidéos, notamment celles concernant tous les autres calendriers de l'Avent qui arrivent et si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à liker celle-ci, ça permet de me soutenir et ça fait toujours plaisir de voir que le contenu que je vous propose vous plaît. Donc pour revenir au sujet d'intérêt du jour, à savoir ce calendrier de l'Avent, comme vous pouvez le voir, il est quand même assez imposant. Il se présente comme ceci. Le design est très très joli, je dois vous avouer que ça correspond tout à fait aux couleurs que j'aime et aux motifs que j'aime. Le calendrier est donc de couleur mauve avec des accents cuivrés comme ça métalliques et lorsqu'on retire ce nœud, on a une petite phrase qui indique « All I want » et ça a dangereusement tendance à mettre une chanson en tête, mais je n'en dirai pas plus. Alors concernant les détails techniques, parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont envie d'en savoir plus le concernant, cette année, il me semble qu'il est déjà disponible sur le site, j'ai pas tellement compris, il était censé sortir le 15 octobre, mais vous pouvez déjà le commander ou en tout cas le pré-commander sur le site. Peut-être qu'en fait en le commandant, vous ne le recevrez qu'à partir du 15 octobre, mais bon. En tout cas, je vous laisserai le lien en barre d'infos. Ce calendrier coûte normalement 140 euros pour les non-abonnés à la Glossybox classique, donc c'est-à-dire la box beauté. Si vous êtes une abonnée Glossybox, vous le payerez seulement 100 euros, donc c'est quand même une réduction hyper intéressante. Et bien sachez que j'ai échangé des petits mails avec l'équipe Glossybox et ils m'ont proposé un code promo pour vous qui est quand même hyper hyper chouette. Je vous le laisserai en barre d'infos. Il me semble qu'avec le code LAURA100, même si vous n'êtes pas abonné à la Glossybox, vous pourrez le commander pour 100 euros au lieu de 140 euros. Je tiens quand même à le préciser, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Quand ils m'ont proposé un code promo pour vous, je me suis dit évidemment, ça leur fera plaisir. Donc si vous êtes intéressés, au moins ça pourra peut-être s'avérer être utile. Donc en gros, normalement en visionnant cette vidéo, ce calendrier, vous pourrez l'obtenir pour 100 euros. Et lorsque je me suis baladée un peu sur le site, j'ai pu lire qu'il contient apparemment 300 euros de produits. Donc on est vraiment sur la même offre que pour le calendrier Look Fantastic. Mais là, Glossybox promet 16 full size. Non mais enfin, c'est quand même un truc de dingue parce qu'à la base, dans les calendriers, il y a toujours des miniatures ou des petits formats découvertes. Là, des full size, ça peut être quand même potentiellement très très intéressant. Donc comme je vous l'avais dit, le but de ces vidéos, c'est de me concentrer un peu sur chaque calendrier de l'Avent pour pouvoir conclure si oui ou non, il vaut le coup ou si surtout oui ou non, il pourrait vous plaire. Parce que je sais qu'on n'a pas du tout les mêmes attentes en matière de calendrier de l'Avent. Et j'espère que mon petit guide pourra vous aider à déterminer celui qui est fait pour vous. Mais du coup, je vais maintenant passer à la partie unboxing, tout comme j'avais pu le faire pour le calendrier Look Fantastic. On va découvrir ensemble son contenu parce qu'alors là, je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il y a là-dedans. Donc bien sûr, si vous avez commandé ce calendrier ou si vous avez envie de garder la surprise vraiment à 100%, arrêtez-la. Ne continuez pas cette vidéo parce qu'évidemment, il va y avoir tout plein de spoils. Et je vais essayer de vous dire si oui ou non, il me plaît. Alors là, il faut que je fasse très très attention parce que j'ai mon petit chat qui dort juste ici. Et ce calendrier de l'Avent est beaucoup plus fin que celui de Look Fantastic. Donc il a un peu tendance à ne pas tenir debout. Donc déjà, je vais l'ouvrir. Donc pour commencer, on a déjà une petite fiche spoiler alert. Donc en gros, il y a tous les produits, je suppose, qui sont contenus dans ce calendrier de l'Avent. Je vais mettre ça de côté. Alors vous avez des petites inscriptions à l'intérieur. Et alors là, je vais essayer de vous montrer parce que c'est quand même assez original. Donc le calendrier de l'Avent se présente comme ceci. Vous avez des petites boxes un peu partout à ouvrir chaque jour en décembre et ce jusqu'à Noël. Si je ne me trompe pas, il y a 24 boîtes dans ce calendrier de l'Avent. Et ce qui est assez original, c'est qu'il y en a une là pour le 24 qui n'est pas ici, mais qui a été collée au niveau de la paroisse. Et donc, je suppose, peut-être le plus gros cadeau de ce calendrier. Et je vais donc, comme la dernière fois, à tour de rôle, prendre les petites boîtes et vous montrer ce que je découvre à l'intérieur. Et bien pour commencer, j'ai dû me battre parce que c'est un petit peu tétrisse là-dedans. Mais j'ai réussi à sortir la case numéro 1. Donc ma foi, c'est parti. Alors, ils sont malins comme look fantastique puisqu'il y a des petites frisures comme ça pour éviter que les produits se cassent pendant le transport. Ça commence très très bien. Un produit de la marque Pixi by Petra et c'est un produit de maquillage. Donc là, on a le Fresh Face Blush dans la teinte Beach Rose. Et j'ai bien évidemment envie de l'ouvrir pour voir vraiment sa couleur, mais ça m'a l'air d'être un très très joli blush. Il se présente comme ceci. C'est un très joli nude, très légèrement rosé. Je pense que c'est une couleur qui pourrait convenir à beaucoup beaucoup de personnes. Donc ma foi, ça connaît très très bien. C'est un full size et ça va me permettre de découvrir une nouvelle catégorie de produits chez Pixi. Ensuite, on passe à la numéro 2. On a juste ici le Scrubby Sugar Lip Scrub de la marque Royal Apothec. Apparemment, à l'intérieur, on retrouve des extraits de fig. C'est un packaging un peu art déco, assez new-yorkais, assez sympa. Et donc, la marque nous indique qu'il s'agit d'un gommage pour les lèvres à partir de sucre naturel qui permet d'exfolier les lèvres et de laisser un fini doux et lisse sur les lèvres. Donc le tube fait 18 grammes. Je pense que c'est de nouveau un full size. Alors l'extrait de fig, ça ne me rassure pas trop parce que ce n'est pas un fruit que j'apprécie. En revanche, c'est une marque que je ne connais pas. Donc à découvrir. C'est plutôt sympa. Les lip scrubs, on peut s'en servir vraiment au quotidien. Et c'est un autre produit à tester. Donc ça, c'est chouette. J'ai juste une petite réserve à propos de ce calendrier. J'espère vraiment, mais vraiment, que Glossy Box n'a pas uniquement opté pour des marques comme ça dont on n'a jamais entendu parler. Parce que c'est vrai que de ce côté-là, Look Fantastic a quand même misé sur des marques que potentiellement on connaît ou alors qu'on aimerait découvrir. Ça, pour le coup, j'en ai littéralement jamais entendu parler. Donc j'espère juste que ce ne sont pas trop des marques sorties du chapeau comme ça. Mais sachant qu'il y avait un blush pixie, je me dis que normalement, ça ne devrait pas être le cas. La case numéro 3 est absolument immense. Donc je ne sais pas ce qu'ils nous ont mis là-dedans. Alors c'est de la marque Elgon. Et c'est donc un produit pour les cheveux. Apparemment, c'est un masque restaurateur concentré. Alors apparemment, ça doit être une marque italienne. Oui, c'est ça, made in Italy. C'est un format 100 ml. C'est une nouvelle fois une marque dont je n'ai jamais entendu parler. Mais je n'ai jamais vu cette marque. Après, le masque sent bon. Donc c'est déjà un premier bon point. Les masques restaurateurs comme ça pour les cheveux, pour bien réhydrater la chevelure, ça peut toujours être utile. Je testerai. Ça peut être chouette. Numéro 4. Alors, c'est un produit de la marque Incredible. Pour le coup, j'en ai déjà entendu parler. Je n'ai jamais testé de produit de cette marque. Donc ils appellent ça le Jelly Shot. Et c'est tout simplement un baume hydratant pour les lèvres dans la teinte Ex Revenge. Je vais essayer de l'ouvrir. Ok, c'est hyper rigolo. Ce sont ces rouges à lèvres dans lesquels, vous savez, il y a une petite fleur qui a été intégrée au raisin. Et il y a également des petits extraits de feuilles d'or, visiblement. Ça ne sent pas hyper hyper bon. Le parfum est un petit peu bizarre. Mais en attendant, c'est original. Alors à voir, est-ce que ça fera vraiment son travail de baume à lèvres ? Je ne peux pas vous le dire pour le moment, mais c'est un petit produit original. La box numéro 5, qui a fait tomber la box 22 d'ailleurs. C'est un pinceau de la marque Luxy Beauty. Je crois que j'en ai déjà entendu parler. Mais pareil, je ne connais pas du tout. Alors, tout comme le pinceau Lou Fantastique, il a vécu des choses pendant le voyage et l'emballage. Mais ok, je suppose qu'il n'est pas censé avoir cette forme-là. Alors Glossy Box ne nous indique pas trop ce que c'est censé être. Mais je pense que vu la forme, à la base, c'est plutôt censé être un pinceau highlighter qui tire un petit peu la tête. Bon, sinon après, il est doux. Il faudrait que je réussisse à le redresser un peu. Je pense que même en petit pinceau blush Apple Fair ou en petit pinceau contouring, en gros, on peut lui trouver plusieurs utilités. Mais alors là, bon, il est doux. Il est très mignon. La couleur est très sympa. Mais par contre, il a vécu toutes sortes de choses, je pense, pendant le transport. La case numéro 6 est très jolie parce que le rose gold est vraiment hyper contrasté avec la couleur plus foncée. Et du coup, ça ressort vraiment bien. Je pense que ça doit être une palette. Ah non, pas du tout. Alors de la marque Babor, c'est encore une marque dont je n'ai jamais, mais jamais entendu parler. C'est un concentré multivitamine. Il y a 7 ampoules de 2 ml là-dedans. C'est un produit qui est fait en Allemagne. La compo n'a pas l'air sensationnel. Bon, ça, je dois vous avouer que ça ne me transcende pas du tout. Numéro 7, qui est encore plus jolie que la précédente. Ah, ce sont les petits bracelets qui peuvent également faire office d'élastique, il me semble. Donc, c'est de la marque Purellay. Vous avez un petit élastique un peu gris comme ça avec écrit happiness dessus. Un petit bracelet en velours rose. Et un petit bracelet avec des petites impressions un peu dorées comme ça sur un tissu rose. Il me semble que ces petits élastiques peuvent être utiles pour éviter de faire des traces et tout dans les cheveux. Alors moi, je préfère mille fois ceux qui sont, vous savez, en plastique, les Invisible Balls. Ça, ils ont tendance à glisser dans mes cheveux. Donc, utilité limitée, on va dire. Mais bon, il y a pire. C'est pas sensationnel, mais il y a pire. Si mon vernis résiste à cette épreuve, ça serait un miracle. Je passe donc à la case numéro 8. Ah, alors ça, c'est hyper cool. C'est une marque que j'ai vue de loin, on va dire, qui s'appelle Mitchell & Peach. Il me semble que c'est une marque anglaise. Donc là, on a l'huile pour le visage qui s'appelle Flora numéro 1. Le parfum est assez sympa. Le concept me rappelle un petit peu l'élixir, vous savez, de fleurs de Darphin. Donc, à voir, mais il me semble que c'est une marque hyper, hyper naturelle. Vous voyez, le premier ingrédient, c'est l'huile de noix de coco. Après, on a de l'huile de noyau d'abricot, de l'huile de tournesol, de l'huile de pépins de raisin, de jojoba. Enfin, en gros, la compo est hyper, hyper clean. Le petit flacon fait quand même 20 ml. Et pour une huile visage, c'est pas mal du tout parce qu'on a besoin seulement de quelques gouttes chaque jour. Donc ça, je suis très, très contente. Je pense que c'est un des premiers produits avec le blush Pixi que je suis vraiment très, très contente de voir dans ce calendrier. On passe à la boîte numéro 9. Alors, c'est un produit de la marque Steve Laurent. Je ne sais pas qui est cet homme. Je n'en ai jamais entendu parler. Donc, c'est un lip gloss. Ouh là ! Ouh là ! On part mal ! Alors, le packaging est sympa. Seulement, là, la couleur est hyper, hyper foncée. C'est la teinte Eggplant. C'est typiquement le genre de produit que j'ai beaucoup de mal à porter parce qu'un gloss, ça a tendance à pouvoir se transférer facilement. Et des couleurs comme ça, c'est typiquement pas le genre de couleur qu'on applique par-dessus en rouge à lèvres avant de sortir. Porter seule, ça peut parfois faire des patches, etc. Ça peut également se transférer partout. Donc, généralement, j'ai tendance à préférer les gloss plus nude ou plus transparents. A tester. Si ça se trouve, ça sera une bonne surprise. Mais ce qui m'étonne un peu, c'est que c'est un produit qui est made in China. C'est une marque américaine apparemment. Mais enfin, je n'ai jamais entendu parler de cette personne. Donc, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne vais pas vous dire que je suis contente de découvrir ça dans le calendrier. Je suis juste... Bon, bah, à voir, quoi. Quand je vous dis c'est tétri, je rigole pas. Mais ça va, on arrive à les avoir. Mais il faut s'armer d'un petit peu de patience. Alors, ensuite, un produit. Lollipop Spari. C'est... Est-ce que c'est la même chose que le magasin Lollipop ? Vous savez qu'il vend un peu des accessoires, etc. Je ne sais pas à vérifier. Donc là, c'est un fluide en lumineur pour le visage. Dans un petit format de 10 ml. Alors, c'est pareil. Ce n'est pas un produit qui me fait sauter au plafond. Après, ça peut être sympa à découvrir. Oh mon Dieu. Mais la couleur est genre dorée. Mais caca doigts, quoi. Genre vieux doré. Bon. Alors, comme vous pouvez le voir, oui, c'est un fluide en lumineur. Mais en réalité, c'est... Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir avec la lumière. C'est doré, mais pas propre, quoi. C'est doré bizarre. Bon, je ne suis pas transcendée par ça non plus. Je ne suis même pas persuadée que c'est un produit dont je pourrais réellement me servir. Vu ma carnation. Ça risque d'être très étrange. Je pense qu'on va passer à la botte numéro 11. Alors, c'est un produit de la marque Dermagore. Je crois que j'ai uniquement déjà entendu parler de cette marque via Glossybox. C'est l'Atopic Calm pour les peaux sèches atopiques. Donc, c'est une crème qui fait 40 ml. Pour moi, c'est un peu une copie, vous savez, de Topic Crème, ce truc. Ils ont juste changé le bandeau. Ils ont utilisé un bandeau bleu et puis ça passe. Donc, c'est une texture gel crème apparemment qui permet, oui, d'apaiser et d'hydrater. Je crois qu'on aurait pu s'en passer dans le calendrier de l'Avent. Mais ce n'est que mon avis. Bon, case numéro 12. Je dois vous avouer qu'on est à la moitié du calendrier de l'Avent. Et pour le moment, je ne suis pas aussi contente que dans ma vidéo calendrier de look fantastique parce que clairement, le contenu est moins bon pour le moment. Attendons. Il reste encore 12 cases pour peut-être rattraper un petit peu le retard. Donc là, on a un produit de la marque Bella Pierre Cosmetics qui est une marque un peu sur la lune lignée que Bermany Rolls. C'est une marque qui utilise des pigments minéraux, etc. Bref. Donc là, on a le Kiss Pro Lip Finish. Je suppose, vu le nom, que ça doit être un rouge à lèvres liquide sans transfert. Ils nous disent derrière que le Kiss Pro Lip Finish peut être utilisé par-dessus les Kiss Pro Lip Crème, donc en gros n'importe quel rouge à lèvres liquide, pour ajouter un film glossy tout en empêchant le rouge à lèvres de se transférer. Alors ça, c'est hyper hyper original. J'avais testé un truc comme ça, mais il y a très très longtemps, qui était hyper alcoolisé, qui déshydratait les lèvres, mais en un clin d'œil. Donc j'avais détesté. Mais là, s'ils ont réussi à formuler peut-être un produit plus sympa, qui sent moins l'alcool, ça pourrait être une petite révolution. C'est quasiment inodore. Après, vu la texture, c'est moins épais qu'un gloss. C'est très très légèrement gras, mais pas vraiment. J'ai l'impression que ça sèche et que ça s'évapore très vite. Donc alors ça, je suis intriguée, je dois le dire. Donc je testerai, et ça peut être une très belle découverte, ou au contraire un fail, mais en tout cas, c'est différent, c'est original. Donc j'aime bien. Numéro 13. Encore une marque dont vous n'aurez probablement jamais entendu parler de votre vie, qui s'appelle Orisa. D'où ça vient ça ? C'est une marque anglaise apparemment. Donc là, ils nous disent que c'est le Dewy Glow Balm, pour la peau, les lèvres ou les ongles. C'est tout simplement une sorte de baume hydratant. Je pense un peu à tout faire, comme le Lano Lips par exemple, dont on peut servir sur les lèvres, sur les points de lumière du visage, pour tout simplement hydrater les cuticules. Je pense que je n'ai pas besoin d'en dire plus. Vous comprenez que ça ne me transcende pas. Numéro 14. C'est encore un petit format visiblement. Alors c'est le Hey Honey Trick & Treat. Apparemment, c'est un anti-cerne à base de propolis. Donc ça fait 8 ml. Donc finalement, c'est peut-être un full size. Mais alors un anti-cerne, c'est quand même ultra risqué, parce que c'est quoi ? Une teinte universelle qui n'est absolument pas universelle, comme la plupart des teintes qui se veulent universelles. On va dire que c'est un beige moyen, légèrement rosé. C'est cool d'avoir un anti-cerne, mais c'est quand même assez restrictif, parce que je pense qu'il ne pourra pas convenir à tout le monde. Après, cette marque, il me semble que c'est une marque plus naturelle. Donc si l'anti-cerne est sympa, ça pourrait être chouette. Là, ils indiquent que c'est pour les peaux claires à moyenne. En l'occurrence, pour moi, je pense qu'il va être trop foncé. Mais après, bon, why not ? Je vous l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, c'est une marque de shampoing en sec que je déteste, qui laisse un résidu blanc dans mes cheveux. Mais en plus, vous voyez, j'ai les cheveux hyper colorés. Et là, ça ne rate jamais. À chaque fois que je me sers d'un shampoing en sec Baptiste, mais ça laisse un voile blanc, mais dégueu, sur mes cheveux. Vraiment. Donc ça, je le donnerai à quelqu'un qui apprécie les shampoings en sec Baptiste. Par exemple, ma petite sœur, qui les aime beaucoup. Moi, c'est typiquement la marque vers laquelle je ne me dirige jamais. Malheureusement. Et puis, soyons honnêtes, un shampoing en sec dans un calendrier de l'Avent, c'est quand même assez particulier. Je pense que ça peut être sympa lorsqu'on a eu pas mal de petites découvertes avant. Mais là, franchement, pour le moment, je suis... Enfin, par exemple, entre le look fantastique et celui-ci, à aucun moment, j'ai une hésitation, je fonce vers le look fantastique, quoi. Donc, numéro 16. Nutralash. Donc, encore une marque qu'on ne connaît pas. Mascara waterproof. Apparemment, infusé de poudre de diamant. Alors là, pour le coup, c'est minuscule. Donc, je pense que c'est soit un top coat, soit une miniature. Bon, bah, c'est pas un top coat. C'est un mini mascara. Waouh ! Oh, mon Dieu ! Ça pue, c'est horrible. Ça sent un truc chimique, mais genre ultra, ultra fort. Je dois vous avouer que là, j'ai presque pas envie de mettre ça à côté de mes yeux parce que j'ai des yeux hypersensibles, je suis porteuse de lentilles. Donc, c'est typiquement le genre de truc que j'ai un petit peu peur. Donc ça, je vais le mettre de côté. Je ne suis pas persuadée que je testerai. On continue, mais pour le moment, je suis trop déçue. Je m'attendais à mettre tellement mieux. Quand la marque annonce comme ça plus de 300 euros de produit, on se dit, mais ça va être super, ça va être plein de découvertes. Et en fait, alors là, on a un produit Eye Call London. Donc, enfin, une marque qu'on connaît. Donc là, c'est le Fat Eye Stake Satin. C'est un fard à paupières crème comme ça, sous forme de jumbo. La couleur est très jolie. Ça a l'air d'être un taupe un peu argenté. Je vais essayer de mettre ça. Je vais retirer ma manche juste ici. Est-ce qu'on voit quelque chose ? Ouais. Bon, la couleur est très, très jolie. On dirait un petit satin taupe de MAC en forme de stick. C'est quand même très lumineux, assez métallique. Bon, ça, c'est sympa. Alléluia. Encore un petit produit sympa. La case numéro 18 est très grosse, mais très légère. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont mis là-dedans. Ah, de la marque Karma Meijou. No comment. C'est une éponge Conjac. Donc ça, ça peut toujours être chouette. Je pense qu'on peut s'en servir un peu n'importe quand dans l'année. Si vous n'avez jamais testé les éponges Conjac, ça peut être l'occasion parfaite. Donc, why not ? Puis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais autant dans le calendrier de look fantastique, j'avais l'impression qu'il y avait une unité ou comme une sorte de thématique. Enfin, ils avaient essayé de faire les choses différemment, on va dire. Autant, là, c'est un peu... Je ne sais pas. Il se produit quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Donc, case numéro 19. Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce qu'on nous a mis dans ce calendrier ? Donc, c'est de la marque El Nabil. Bon, encore une fois, je n'ai jamais, jamais entendu parler de cette marque. Et là, apparemment, c'est une huile de parfum concentrée sans alcool qui s'appelle Musc Bella. Alors, attendez, je suis intriguée parce que généralement, j'ai tendance à bien aimer le musc. Ça a tendance à sentir le propre. Alors, le flacon est tellement too much. On dirait que ça sort tout droit d'Aladin. Si c'est une marque dans cette ambiance-là, why not ? Oh là ! Alors, c'est quand même étrange que c'est censé sentir le musc et qu'en fait, ça sent le bonbon. Mais littéralement, c'est hyper, hyper, hyper sucré, mais un peu cheap sur les bords. On ne va pas épiloguer là-dessus. Ce n'est pas incroyable. Numéro 20. Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est de la marque 3, IANA. Mais alors, pour moi, ça, c'est genre une espèce de copie de la marque 3CE. Vous savez, la marque de cosmétiques coréennes. Parce que c'est typiquement le même genre de logo, le même genre de packaging, de police, d'écriture. Donc là, c'est un lip primer, mais en fait, je ne comprends pas. J'ai l'impression que ce sont des marques, déjà, dont on n'a jamais entendu parler, mais jamais, jamais. Et j'ai l'impression que ce sont des espèces de marques qui se créent pour faire des copies de produits d'autres marques. Mais enfin, personne n'est dupe. C'est quoi ça ? Mais ça vient de tout. Mais qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est espagnol, apparemment. Donc, je pense qu'ils ont voulu réimproviser la marque 3CE. Mais enfin, c'est les mêmes packaging. C'est hallucinant, ou presque, quoi. Et c'est donc un lip primer. Bon. Le produit en tant que tel, pourquoi pas ? Mais moi, je dois vous avouer que j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce genre de marques qui reprennent l'identité d'autres marques sans aucun scrupule et qui leur refont toute l'histoire à leur sauce. Voilà, voilà. Numéro 21. Juste ici, tout en haut. C'est un petit vernis de la marque Nail Zinc. C'est une marque que j'aime beaucoup. Il y a notamment un bleu marine chez Nail Zinc qui fait partie de mes préférés que j'adore. Bon. Là, en l'occurrence, c'est la teinte Victory Place. Alors, c'est un full size. La couleur, en revanche, est peut-être un petit peu mémérisante sur les bords. C'est un rose nacré très très clair qui a presque l'air métallique. Il y a des reflets légèrement bleutés à l'intérieur. Alors, à tester sur les ongles, ça pourrait être une très belle surprise. Mais c'est typiquement le genre de vernis qui souvent a tendance à être un peu transparent. Donc, il ne recouvre pas vraiment l'ongle. Ce n'est pas ce que je préfère. Là, comme ça, si vous voulez, si j'avais eu le choix, je ne me serais pas naturellement dirigée vers cette teinte. Numéro 22. On touche à la fin. Un produit de la marque Douce. Dans le calendrier Look Fantastic, on a eu le liner. Et là, on a donc le mascara qui est le Punk Volumizer Mascara. Alors, le packaging est assez sympa. C'est une brosse... Oula ! Qui est énorme, mais gigantesque. Regardez par rapport à la taille de mon oeil. Elle est vraiment très très grosse. Bon, en l'occurrence, elle est en fibre. Donc, à tester. Ça peut être un mascara qui apporte beaucoup de volume. Pourquoi pas ? Avant-dernière case, c'est un produit de la marque Nip Plus Fab. Dont j'ai déjà entendu parler. Qui est vendu, il me semble, beaucoup sur le site d'Asos. Donc là, c'est le Dragon's Blood Fix Plumping Serum. C'est un format 30 millilitres. Donc, sérum repulpant à base de Sandragon. C'est un marketing très particulier. Est-ce qu'on va avoir le droit à un produit rouge, genre Sandragon ? Non. C'est un petit gel, comme ça. Ça sent l'after shave, mais... Violent, quoi. Bon. Écoutez, je ne sais pas ce que c'est. Ça m'a l'air très 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 parfumé. Alors, pour les peaux sensibles, réactives et tout ça, c'est peut-être pas la meilleure option qui soit. Après, bon, c'est un produit à découvrir, on va dire. Et du coup, numéro 24, ça se situe là, juste ici, comme je vous disais, dans la porte. Je vais retirer ça. J'ai une petite idée de ce que c'est, parce que j'avais vu un teasing sur les réseaux sociaux. Donc, je pense savoir ce que c'est, vu la forme. C'est bien ce que je pensais. C'est un produit Huda Beauty. Alors, attendez. Il faut aussi le faire sortir. Ah ! Voilà. Donc, c'est une palette Winter Highlighter. Donc, là, on est dans la thématique vraiment hivernale, etc. C'est sympa. C'est un full size, c'est une palette Huda Beauty, donc c'est pas rien non plus. C'est cette palette-là, vous savez, d'highlighter assez holographique que, pour ma part, je connais déjà. On a un highlighter un peu vert, un highlighter rose, violet. Et puis, juste ici, c'est un highlighter crème un peu doré-rose. Vous voyez, qui est assez duochrome. Ça, ça peut être sympa. On peut s'en servir aussi sur les yeux, la détourner. Mais c'est quand même assez drôle, parce que Glossybox, sur les réseaux, comme je vous disais, a fait tout un teasing autour, principalement, de ce produit. Moi, c'est un des seuls que j'avais vu. En vous disant, en gros, notre calendrier, il est super, on a quand même des produits Huda Beauty à l'intérieur, ce qui en soit est vraiment top. Seulement, je suis désolée, un seul produit, ça rattrape pas tout ce qu'on vient de voir. Franchement, je peux pas vous le cacher, je suis hyper déçue. Alors, tout dépend. Si vous vous moquez d'avoir dans votre calendrier de l'Avent des marques que vous ne connaissez pas, dont vous avez jamais, jamais entendu parler, et qui sont potentiellement des marques qui n'existeront plus dans deux ans, parce que, enfin, je suis hyper étonnée. Dans ce cas, peut-être que ce calendrier est fait pour vous. Mais sinon, bon, si vous voulez, on va faire le récap des produits qui m'intéressent ou qui me plaisent vraiment dans ce calendrier. Donc, OK pour cette palette. On a le H-Shadow Stick de Aiko. Donc, ça fait deux produits. Le Blush Pixie, ça, c'est très sympa. Trois produits. L'huile Visage Mitchell & Peach, ça fait quatre produits. Bon, ça, j'étais intriguée à tester. Et sincèrement, je vais tester. Enfin, je suis vraiment, vraiment intriguée. Donc, allez, cinq produits. Pour le côté original de la chose, allez, on ajoute celui-ci. Donc, le baume à lèvres, ça fait six. Et puis, même si je suis pas transcendée par la couleur, on a quand même un Vernifull Size Nails Ink. Je sais pas si je pourrais potentiellement m'en servir sur le long terme, parce que c'est pas vraiment le genre de couleur que j'aime porter sur les ongles. Mais allez, disons sept. Et sincèrement, me concernant, bah, c'est tout ce que je garde de ce calendrier de l'Avent. Donc, sept produits sur 24, c'est quand même très très léger. Peut-être que vous, bah, vous auriez retenu d'autres produits qui vous ont intrigué, comme par exemple le Shampon Sèque-Baptiste. Moi, je le compte pas parce que c'est un produit dont je sais pertinemment que je vais pas me servir. Mais le reste, je suis sincèrement plus que dubitative. Enfin, le bilan est plus que léger. Alors, y'a pas de doute à choisir entre le look fantastique et celui-ci. Bah, moi, je vous le dis, foncez vers le look fantastique, parce que je trouve sincèrement que le contenu est quand même bien plus sympa. Il y aura plus de produits que vous pourrez découvrir et dont vous pourrez vous servir au quotidien. Là, je suis désolée que j'ai aussi boxe, mais c'est hyper hyper décevant. Enfin, sincèrement, moi, je vous le dis, si j'avais payé ce calendrier 100 euros pour ça, non mais, enfin, non en fait, c'est pas possible. C'est pas du tout rentable. Et du coup, bah, que dire ? Je suis désolée de vous annoncer que finalement, bah, peut-être retenez-vous, n'utilisez pas particulièrement le code promo que je vous ai partagé en début de vidéo, parce que je pense que vous finirez plus par être déçus qu'autre chose. Y'a d'autres calendriers de l'avant. Attendons mes futures vidéos, si ça se trouve, vous en trouverez un qui sera bien, plus fait pour vous. Mais là, no, nope. Désolée, mais je passe mon tour. Donc voilà, je suis désolée si finalement le contenu de cette vidéo tombe complètement à l'eau. Je me sens trahi, mais c'est horrible, quoi. Je me sens vraiment trahi. Je m'attendais... Bah, déjà, j'ai eu beaucoup, beaucoup de demandes pour vous proposer cette vidéo. Je m'attendais à un contenu trop, trop chouette qui allait vous plaire. Et finalement, moi, je suis déjà déçue, donc je me dis, vous, vous allez vous dire, mais c'est quoi ce délire ? Désolée, c'est pas moi qui ai choisi les produits du calendrier de l'avant, mais si j'avais été là, je peux vous assurer que plus de la moitié des trucs n'auraient pas été là-dedans. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en avez pensé en commentaire ci-dessous parce que parfois, nos avis peuvent être divergents et ça, je l'entends complètement. Mais n'hésitez pas à me dire si c'est vraiment un calendrier qui vous tente ou si, comme moi, vous êtes hyper déçus et que vous vous dites, il n'est pas fait pour moi. Comme ça, on pourra discuter en commentaire ci-dessous. Et puis, en attendant ma prochaine vidéo, je vous en passe très très fort. Et puis, je vous dis à très vite. Bye bye !